J'ai vraiment pas hâte de rentrer chez moi, je vais devoir faire v'là les devoirs, ils abusent le professeur. Ouais c'est vrai, moi aussi j'en ai un peu marre et puis ma mère en ce moment elle me saoule de trop. Elle m'a dit que j'aurais pas un bon cadeau pour Noël parce que si je continue comme ça avec mes notes ça va pas être possible. Si tu veux on peut réviser ensemble, moi ça va mes notes c'est juste les devoirs, ça m'embête parce que c'est tellement ennuyeux à faire et c'est tellement simple. Oui bah excuse-moi madame Intello, attends c'est pas la voiture à ton daron ça ? Où ça ? Là juste en face, au diner's, tu vois pas là le resto en face la voiture blanche ? C'est celle de ton père non ? Ah ouais c'est la voiture à mon père mais attends il est censé être au travail. Et il peut pas nous ramener à la maison trop la flamme de prendre le bus. Ouais mais je savais pas qu'il avait pris une journée de congé, vas-y viens on va lui demander. Attention de pas te faire écraver ! Bah pourquoi tu t'es arrêtée ? Quelque chose ne va pas ? Bah tu vois pas mon père il est au restaurant mais il est pas tout seul. Ouais et alors ? Bah ça se fait, il est au restaurant avec quelqu'un de son travail et ça se fait pas trop que je vienne comme ça pour lui demander de nous ramener à la maison. T'es sûre que c'est pour le travail ? Regarde avec qui il mange, elle a l'air super belle. J'avoue elle est trop belle et c'est pas ma mère, trop bizarre. Mais ouais non c'est peut-être pour le boulot hein tu sais ils ont des clients, elles sont vraiment magnifiques. N'oublie pas mon père il est avocat. Bon bah tant pis, c'est qu'à retourner au bus. Chérie alors ta journée s'est bien passée ? Ouais ça peut aller, mais il donne vraiment beaucoup de devoirs et franchement, pas dingue. Pas une seule journée sans que tu te plaignes de tes devoirs. Je sais peut-être que le niveau n'est pas justement à ton niveau. Mais bon dis-toi qu'il faut que tu le fasses. Je ne dis pas l'inverse, mais bon j'espère vraiment que cette année scolaire va vite se terminer parce que j'ai trop envie d'aller à l'université. Bonsoir les femmes de ma vie, comment est-ce que vous allez ? Mon chéri, ça va très bien. Comment s'est passée ta journée ? Super, comme d'habitude. Comme d'habitude tu dis papa ? Oui c'est exact. Et toi ma fille ? Comme tu vois, je révise. Je prends un petit peu de l'avance pour mes années universitaires. Bon et bien on va bientôt pouvoir passer à table. Je commençais vraiment à avoir faim. Euh, ah oui chérie, je ne vais pas manger. J'ai déjà mangé. Ah bon ? Tu as déjà mangé ? Comment ça se fait ? Désolée, j'ai oublié de te prévenir. J'ai mangé avec Steven. Tu sais Steven de la compta au restaurant. Et donc je n'ai plus faim. Mais c'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir. Je ne t'ai même pas envoyé de message. Hein ? Comment ça Steven ? Bah oui Steven, tu l'as déjà vu. Tu ne te rappelles pas ? Il était passé en plus il y a quelques mois à la maison. On avait mangé. Oui d'accord, ok. Bon bah. Euh, je reviens maman. Euh, à tout à l'heure papa. Pourquoi cette histoire ? Allez que je m'éclipse. Parce que... Enfin, voilà ma tête quoi. Steven de la compta ? C'était absolument pas Steven. A moins que Steven ait décidé de devenir une femme. Je ne le comprends pas trop. Mais je ne peux pas dire ça comme ça devant ma mère parce que... Il faut d'abord que je prenne plus d'informations sur cette histoire. C'est vraiment étrange. Ben, pourquoi tu fais cette tête ? Depuis hier, j'ai du mal à dormir. Cette nuit a été terrible. J'ai ruminé toute la soirée. Et même là ce matin, j'ai eu du mal à me lever parce qu'en fait, je pense que mon père, il trompe ma mère. Mais pourquoi tu penses ça ? Ben, hier, mon père, il a menti. Il a dit qu'il avait mangé au resto avec Steven de la compta. Alors qu'on sait très bien, même toi t'étais là, tu peux l'attester, que, ben, tout simplement, ben, c'était... C'était pas Steven de la compta. À moins que Steven, il ait vraiment beaucoup changé. Certes, peut-être que ton père a menti, mais c'était peut-être pour une autre raison. Au pire, tu n'as qu'à lui demander directement. Tu le confrontes. Peut-être qu'il pourra te rassurer. Je veux pas attaquer mon père parce que, ben, c'est mon père quand même. Mais en même temps, je me dis, tu vois, euh, j'ai pas envie non plus qu'il me baraguine. Enfin, c'est comme à l'école. Jason, il trompe toutes les filles à chaque fois. Et à chaque fois, il trouve des bonnes excuses. Enfin, des bonnes excuses, entre guillemets. Donc, je sais pas trop. Au pire, tu arrêtes de te prendre la tête. On passe une bonne journée, ça va te laisser le temps de réfléchir. C'est le week-end. Et on va aller chercher un bon coca au distributeur dans le supermarché. C'est bon, ça te dit ? Ouais, t'as raison. Je sais pas pourquoi, je rumine là-dessus, alors qu'en fait, ça se fait sérieux. Ouais, t'as raison. Allons-y. Viens, on va prendre des chips en même temps. Des chips, tu dis ? Ah non, hein. Ah, je fais quand même attention à ma ligne. Qu'est-ce que tu racontes ? T'es vraiment bien, là. Oh, moi j'aimerais trop avoir des courbes. Et moi, franchement, je suis plate, regarde-moi. Oh, bon, vas-y. Moi, je prends, hop, un petit paquet de Doritos. Et vas-y, viens, va aller chercher le coca. Attends-moi. Mais pourquoi tu restes figée ici ? Mais viens, va chercher le coca. Chut, parle-moi fort. Et c'est pas la fille qu'on a vue hier avec mon père au restaurant ? Ah oui, je reconnais son béret. Et puis, en plus, les personnes inconnues à Brookhaven, on les reconnaît vite. Attends, tu sais quoi ? Je vais aller lui parler. Euh, excusez-moi, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je peux t'aider, petite ? Je suis désolée de vous déranger, de vous accuster comme ça, mais... Euh, est-ce qu'on se connaît ? Non, je ne pense pas. C'est la première fois que je viens à Brookhaven. Je suis de passage. D'accord, non, mais excusez-moi, parce que justement, comme Brookhaven, c'est une petite ville, et que je me suis dit que je ne vous reconnaissais pas, excusez-moi de ma curiosité. Il n'y a pas de problème à être curieux. C'est d'ailleurs un atout, si on peut dire. Bon, je vais y aller. Je n'ai pas trouvé ma boisson favorite. À New York, ils font vraiment beaucoup plus de boissons qu'à Brookhaven. Fasse une bonne journée, petite. Eh ! Désolée, je voulais vous laisser parler, parce que bon, ça aurait fait bizarre. Mais alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Oh, rien de très rassurant. Apparemment, elle n'est pas sage. Donc, voilà, j'ai envie de te dire que c'est encore pire que ce que je pensais, parce que si mon père se trompe ma mère avec une personne, autant que ce soit une personne qui ne soit pas d'ici, parce que comme ça, au moins, il y a moins de chances que ce soit cramé. Donc, je crois que ça confirme ma thèse. Je t'avoue, je voulais être sympa avec toi, mais malheureusement, j'ai la même théorie que toi. Je pense que ton père, effectivement, trompe ta mère. En plus, elle est trop belle, cette femme. Je ne sais pas d'où elle sort, mais ça se voit, en tout cas, qu'elle n'est pas d'ici. Elle a ses ongles, ils sont magnifiques. Elle est habillée à la dernière mode, avec son petit bébé trop chou. Et, oh, tu vas te calmer quand même. Là, on parle quand même de la femme qui fait que mon père trompe ma mère avec. Oui, enfin, bon, je ne veux pas faire genre la girl power et tout, mais ça se fait, elle n'est même pas au courant que ton père est marié. Et ça se fait où elle, elle est célibataire. Enfin, je veux dire, la personne la plus mauvaise dans l'histoire, c'est ton père. Je tiens quand même à le souligner. T'as raison, c'est... Ça n'a rien que je m'en prenne à une femme que je ne connais même pas. Là, dans l'histoire, c'est mon père. Mais tu penses que je devrais faire quoi, là ? Est-ce que je devrais le dire à ma mère ? Est-ce que je devrais en parler avec mon père ? Si tu penses réellement, comme tu m'as dit tout à l'heure, que ton père pourrait te retourner le cerveau en trouvant une excuse à ce genre de comportement, tu devrais peut-être d'abord en parler à ta mère. Je pense qu'elle mérite de le savoir. Tu penses ? Ah, ça me met vachement mal à l'aise. Mais tu as raison. C'est bon, vas-y, je repose les chips, je vais rentrer chez moi. Ça ne te dérange pas qu'on repose cette journée simplement à un autre jour ? Je crois que je vais passer le week-end à pleurer. Non, ne t'inquiète pas. Et tu sais que je suis là pour toi, tu peux venir. Si tu veux, même le week-end, on peut se faire un truc. Tu viens chez moi, tu passes du temps un petit peu en dehors de chez toi. Merci beaucoup de me proposer, mais je pense plutôt que je vais rester avec ma mère. Je pense qu'elle va avoir besoin de moi. J'ai vraiment pas hâte de l'annoncer à ma mère, mais il va falloir. Et puis en plus, je vois pas la voiture de mon père, ça veut dire qu'il est où ? Pourtant, c'est le week-end. Non, 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 j'espère que c'est pas ce que je pense. Oh non, il est encore en train de tromper ma mère. Raison de plus pour que j'aille la voir. Maman ? Où est-ce que tu es ? Dans le jardin, ma chérie. J'arrive. Mais tu fais quoi ? T'es en train d'arroser la plante ? Oui, c'est exact. J'ai jamais vraiment eu la main verte, ma fille, mais... J'espère que toi, au moins, tu pourras reprendre la relève. Avec toutes les plantes que j'achète. Tous les mois, pour changer les plantes mortes, on va finir par finir à être ruinée. Je crois que c'était pas très français, ce que je viens de dire. C'est pas grave. Bon, dis-moi. Pourquoi est-ce que tu viens me voir ? D'habitude, le week-end, t'es avec ta copine. Maman, est-ce que tu sais où il est, papa ? Ton père ? Euh, je ne sais pas, pourquoi ? Si tu as besoin de lui parler, tu peux l'appeler. Donc, tu ne sais pas où est papa ? Il faut que... Il faut que je te parle, justement, par rapport à lui. Ah bon ? Attends, je vais poser l'arrosoir juste là. Je t'écoute, Massie. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Je ne sais pas, je te sens un petit peu... Contrarié. Je ne suis pas sûre que le mot contrarié soit le bon. Mais en tout cas, oui, quelque chose ne va pas. Écoute, je sais que ça va être difficile à avaler, mais... Il faut que tu saches que... Que papa voit une autre femme. Ah, Massie, tu as vraiment une imagination débordante. Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Arrête tes bêtises. Non, mais ce n'est pas une blague, maman. Et si tu ne me crois pas, tu peux demander à ma copine Chelsea. Elle était avec moi au moment où on a vu papa avec une autre femme. Et il n'arrête pas de mentir à ce sujet. Bon, je sais qu'en ce moment, tu t'ennuies pas mal. Mais ce n'est pas une raison pour inventer des histoires. Surtout ce genre-là. Tu n'imagines même pas, ça peut détruire une famille. Arrête de mentir, s'il te plaît. Vraiment, je savais que ça allait être compliqué à te le dire. Mais, maman, tu sais que je serais toujours là pour toi. Et dans cette histoire, papa, il n'aurait jamais dû faire ça. Et je comprendrais si vous voulez divorcer, etc. Mais il faut que tu me crois. Au moins, crois-moi. Et vraiment, je te le dis. Il y a tout le ciel, elle était avec moi au moment où on a vu papa. Ah, ben tiens. Voilà ton père, on va pouvoir tirer cette histoire au clair. Ben alors, que se passe-t-il ? Oh, Amanda ! Mais cela faisait tellement longtemps. Viens que je te fasse un énorme câlin. Quoi ? Mais attends, tu... Tu la connais ? Mais bien sûr, ma fille, que je la connais. C'est ta tante, la soeur de ton père. C'est ma tante ? Mais je ne la connais pas. Attends, mais toi, je sais qui tu es. Je t'ai vue au supermarché tout à l'heure. Oui, oui, c'était bien moi. Je ne comprends plus rien. Attends, la femme avec qui ton père était et que tu pensais qu'il me trompait, c'était... C'était Amanda ? Oui, c'est ça, mais c'est quoi cette histoire ? Mais chérie, comment tu as pu penser cela ? Ben, tout simplement parce que papa a menti. Il a dit qu'il était au restaurant avec Steven, alors que je l'ai vu avec Amanda. Attendez, si je comprends bien, tu m'as vu manger au restaurant avec Amanda et tu as pensé que je trompais ta mère. Ben, ouais ! Enfin, je veux dire, c'est logique. Tout concordait, tu vois. J'ai assemblé tous les morceaux du puzzle et j'en ai déduit que c'était une tromperie. Tu voulais que je pense quoi, papa ? Tu m'as menti. Tu as menti à maman. Et je ne connaissais pas Amanda. Désolée, Amanda. Oh, ma fille ! Oh non, comme je disais, tu as vraiment une imagination débordante. Cela dit, je ne comprends pas très bien pourquoi tu as menti à notre fille. Et à moi, d'ailleurs. C'est vrai, je n'aurais pas dû mentir. Mais tu voulais que je fasse comment ? Je voulais vraiment te faire une surprise en venant avec Amanda. Et hier, Amanda n'a pas pu venir parce que, comme tu le sais, elle fait des reportages animaliers. Elle n'est jamais dans ce pays. Et pour la première fois qu'elle est arrivée ici, c'est pour un contrat. Et elle a dû aller le signer à Brookhaven. Donc, je me suis dit que comme elle ne pouvait pas venir tout de suite, eh bien, j'allais te faire patienter jusqu'à demain sans te le dire. Parce que sinon, ça aurait été dommage. Et la surprise aurait été gâchée. Quoi ? Et moi, je me suis fait tout un sang d'encre pour ça ? C'est un petit peu bizarre, cette situation. Bon, on va boire un café ? J'ai hâte de discuter avec toi. J'ai trop la honte. Mais qu'est-ce que tu vas penser de moi maintenant, Amanda ? C'est la première rencontre qu'on se fait et je t'accuse d'avoir brisé la relation entre mes parents. Oh là là, je suis vraiment dans une sauce. Oh, tu sais, je viens de New York. Franchement, ce genre d'histoire, c'est vraiment rien comparé à ce qu'il y a sur place. Allez, viens, on va aller discuter et on va aller manger un bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada